Bonjour les enfants ! Alors dites-moi, vous avez bien appris la lettre I et la lettre U ? Et puis les chiffres 1 et 2 ? J'espère que vous l'avez bien écrit et comme ça vous l'avez bien retenu. Maintenant on va continuer avec deux autres lettres tout en rappelant ces deux lettres que vous avez déjà apprises. Alors, on va voir la lettre O et la lettre A. O comme une orange et A comme un âne. Alors, on va lire. Celle-ci vous la connaissez, c'est U. Là c'est une nouvelle lettre, donc O, A, I vous la connaissez déjà. A, O, U, O, A, I, A, O. Alors, là par exemple, dans le mot olive, vous voyez, on a souligné la lettre O et en bas, on a souligné dans le mot avion, la lettre A. Donc il faut que vous appreniez à souligner les mots que vous reconnaissez dans un... les lettres que vous reconnaissez dans un mot. Alors, on va écrire maintenant la lettre O et la lettre A. Donc vous allez prendre votre feuille et votre crayon ou bien votre ardoise et le crayon qui va avec. Vous mettez la vidéo en pause et une fois que vous avez tout ça, vous revenez et vous remettez la vidéo. A tout de suite ! Alors, avant d'écrire, vous allez répéter après moi. A, U, O, A, I, A, O, et I. Maintenant, on va prendre notre ardoise et on va écrire la lettre O. Vous voyez, je fais un rond et je reviens en arrière, comme ça. Vous allez l'écrire toute une ligne, comme moi. Et une fois que vous avez... Donc vous allez mettre la vidéo en pause. Vous allez écrire la lettre O, comme ça, toute une ligne. Et puis, vous revenez pour regarder la suite. Ça y est, vous avez écrit la lettre O. Maintenant, on va écrire la lettre A. Donc, on écrit la lettre A, comme ça. Allez, vous mettez la vidéo en pause. Vous allez écrire toute une ligne de la lettre A. Et puis après, comme moi. Puis après, vous venez et vous reprenez la vidéo. Voilà, comme ça, vous écrivez toute une ligne. À tout à l'heure. Ça y est, vous avez écrit la lettre A, toute une ligne. Maintenant, on va reprendre la lettre O et A, mais avec les deux autres lettres que vous avez déjà apprises dans la première leçon, le I et le U. Donc, vous allez écrire O, I, A, U. Donc, je recommence O, I, A, U. Allez, vous mettez la vidéo en pause et vous écrivez toute une ligne. C'est quatre lettres O, I, A, U. O, I, A, U. Allez, à tout de suite. Ça y est, vous avez écrit, voilà. Maintenant, vous savez écrire quatre lettres, quatre voyelles, I, U, O, A. Maintenant, on va regarder les chiffres. La dernière fois, on a vu les chiffres 1 et 2 avec des bâtons. Maintenant, on va les voir avec les dominos. Donc, ici, j'ai le domino, j'ai un point. Là, j'ai deux points. Donc, c'est le chiffre 2. J'ai encore un point. Et encore deux points. Et là, j'ai deux points. Un point. Un point. Deux points. Donc, c'est un, deux, un, deux, deux, un, un et deux. Vous savez les reconnaître maintenant. Après, on peut voir maintenant avec les haricots. Là, j'ai un haricot. Je regarde, je rajoute un autre haricot. Alors, j'ai deux haricots. Donc, un haricot plus un haricot, ça me donne deux haricots. Là, j'ai deux haricots. J'enlève un haricot. Alors, il me reste un haricot. Vous avez vu? Voilà, là, un haricot. Je rajoute un haricot. Ça me donne deux haricots. Et là, j'ai deux haricots. J'enlève un haricot. Il me reste un haricot. On peut faire la même chose maintenant avec les abricots. J'enlève un haricot. J'enlève un haricot. J'enlève un haricot. J'enlève un haricot. Là, après, j'ai deux abricots. Alors, quand j'ai deux abricots que j'enlève un haricot, il ne me reste qu'un haricot. T'as vu? On peut le faire avec autre chose encore. On va voir avec des pommes. Là, j'ai une pomme. On me donne une autre pomme. Alors, j'ai deux pommes. T'as vu? Après, là, j'ai deux pommes. J'enlève une pomme. Il ne me reste qu'une pomme. D'accord? Alors, voilà. Je vous invite à revoir tout ce qu'on a vu ici. à lire, à écrire les voyelles I, U, A, O et puis les chiffres 1 et 2. Et puis, on verra la suite dans les prochains leçons. Allez, à bientôt!